Je voudrais placer cette élection de dimanche sous le signe de la gravité, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on perd son temps dans beaucoup de guerres picro-collines, dans beaucoup de débats inutiles, alors qu'il faut avant tout regarder l'enjeu. Quel est-il l'enjeu ? Est-ce qu'on veut une France plus juste ? Une France qui avance ? Une France où le travail est au centre des préoccupations ? On paie moins d'impôts ? On fait moins de dettes ? Ou bien est-ce qu'on veut une France qui, dans ce climat de guerre, de guerre en Europe centrale et à nos fenêtres, à nos portes, de guerre économique, de guerre écologique, de souveraineté à retrouver, est-ce qu'on est capable de faire ce choix lucidement, avec gravité, plutôt que de se laisser aller à des votes ou à des considérations qui sont des considérations non pas de raison mais de passion. Donc je veux, dans cette campagne, en fin de campagne, rappeler quels sont les enjeux principaux. L'enjeu principaux tourne autour de la valeur travail, pour les jeunes, pour l'apprentissage, pour la formation, pour l'insertion. Demain, il ne faudra pas travailler moins et avoir plus de temps et autres. Il nous faudra sans doute, pour surmonter la crise, travailler plus. Donc c'est un appel à l'effort. Et dans le même temps, c'est un appel à soutenir la réforme courageuse que nous devrons faire. Deuxième raison, c'est quel est le gouvernement qui nous permettra de retrouver de la souveraineté ? De la souveraineté en matière de défense. On voit bien que malgré la loi de programmation militaire qui a été votée, l'effort nécessaire, avec l'intervention du chef de l'État cet après-midi, montre que nous devrons réarmer la France. Souveraineté en matière de sécurité. De sécurité avec les brigades de gendarmerie, avec les 1500 magistrats et greffiers de main. Souveraineté en matière alimentaire. Soutien aux productions de protéines en France, pour pouvoir demain compenser les éléments qui vont créer des famines dans le monde. La souveraineté alimentaire. La souveraineté sanitaire. Retrouver chez nous la production de biens médicaux et de matériel médical, qu'on a été obligés d'importer pendant la crise du Covid. Souveraineté énergétique. Quand je vois aujourd'hui que ce gouvernement est le premier qui a réinstallé les usines de pile en France, pour que nous ayons notre autonomie, notre souveraineté. Souveraineté énergétique, à travers le projet du gouvernement, les énergies renouvelables et avec le nucléaire. Souveraineté écologique. La France, au cours de ces cinq dernières années, est le pays qui a le plus baissé les gaz à effet de serre, 10%. Donc il faudra continuer cet effort. Retrouver la valeur travail. C'est par le travail qu'on créera de la richesse, que par la richesse qu'on créera demain de l'égalité sociale. Donc c'est ce message fort, plutôt grave. C'est-à-dire qu'il ne faut ni fibrilité, ni arrogance. Au contraire, peser sur les enjeux de demain, de façon à ce que les gens aillent voter en conscience, sur les graves problématiques qui se posent à nous, et non pas sur des votes de passion. Merci beaucoup François Patria. Alors dimanche aura lieu le second tour des élections législatives. Ce sont des élections très importantes, puisqu'il s'agit dimanche de donner ou pas la majorité au président de la République pour mettre en oeuvre sa politique. Le président de la République, il a été largement élu par tous les Français. Et donc il est très important aujourd'hui que les députés qui le soutiennent soient élus demain. A quoi ça servirait d'élire des députés d'opposition qui feraient de l'obstruction systématique, du misérabilisme, qui nous menacerait de sortir de l'Europe, bien évidemment, et qui serait contre les traités européens, voire qui des fois prennent position pour Poutine. Et donc, moi ce que je souhaite aujourd'hui, c'est une majorité pour la France autour du président de la République. Pour cela, n'hésitez pas, votez et faites voter pour celles et ceux qui représentent le président de la République. Fadila Khatabi, députée de la 3e circonscription de la Côte d'Or et présidente de la Commission des affaires sociales. Alors la question qui m'est posée aujourd'hui, c'est à quoi sert un député ? Eh bien un député, tout d'abord, légifère, c'est-à-dire fabrique la loi qui est bien sûr là pour améliorer le quotidien des Français. Mais aussi contrôle l'action du gouvernement. Et après avoir légiféré, on peut aussi évaluer les lois qui ont été donc adoptées et appliquées. Cependant, je dirais une petite chose supplémentaire. Beaucoup de nos concitoyens, surtout nos jeunes concitoyens, ne savent pas à quoi sert un député. Je crois que ce qui serait bien, c'est d'améliorer l'enseignement, justement, de l'instruction civique pour une meilleure connaissance de nos institutions. Fadila, je crois en plus que dans ta commission, tu as fait voter beaucoup, beaucoup de projets. Effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup. Alors il y a des projets de loi et il y a des propositions de loi. Le projet de loi émane du gouvernement, tandis qu'une proposition de loi émane des députés eux-mêmes. Alors dans la commission des affaires sociales, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on examine le budget de la sécurité sociale. Donc là, c'est un projet de loi. Mais aussi, on a adopté certaines propositions de loi. Par exemple, une belle proposition de loi sur la santé au travail. Ou encore une proposition de loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Eh bien, Fadila, je te remercie pour toutes ces explications. Puis de toute façon, on se retrouve dimanche à la préfecture. Très bien. Merci bien. Au revoir. Moi, Borda, j'ai 38 ans. Je suis élu à Dijon depuis 2008. Je suis aussi au conseil départemental de la Côte d'Or depuis l'an dernier. Je suis le candidat de la majorité présentielle sur la deuxième circonscription de la Côte d'Or. Une circonscription de 76 communes. Je suis arrivé, j'ai été qualifié au second tour de cette élection. Et j'ai un message à vous faire passer. C'est mobilisez-vous. J'ai fait un appel dès le soir du premier tour à tous les progressistes, à tous les démocrates, à tous les républicains. Pour qu'ils se mobilisent et pour qu'on permette à cette circonscription d'être enfin représentés dans la majorité. Et je m'engagerai, comme je l'ai dit depuis le début, à être un élu de proximité. Un élu qui vous considère et un élu qui est un moteur pour les territoires. Et qui remonte toutes vos problématiques et toutes vos questions. Je compte sur vous le dimanche 19 juin. Merci. Eh bien Benoît, merci pour ça. Et puis en plus, tu es mon futur député puisque moi j'habite Dijon. Eh bien merci. Rendez-vous dimanche à la préfecture. Merci. Bonjour, Didier Martin, député de la Côte d'Or. Chaque Côte d'Orienne est invité dimanche à se rendre aux urnes pour faire un choix. C'est un choix important qui détermine l'avenir du gouvernement, bien sûr, mais surtout l'avenir de la France pour les 5 ans à venir. Alors surtout, prenez 5 minutes pour aller voter. Vous avez le choix entre une proposition chiffrée, des mesures pour le pouvoir d'achat, pour la santé, pour l'école, pour les services publics et la sécurité. Et puis, vous avez aussi des promesses, des promesses impossibles à chiffrer ou par dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Des promesses qui ne tiennent pas compte de l'équilibre démographique avec la question de la retraite à 60 ans que personne ne pourra toucher à taux plein. C'est donc l'alternative entre le pari de la croissance, le pari de la confiance et l'autre choix, les propositions sur les impôts, sur les taxes, sur la sortie de l'Europe progressive, avec effectivement toutes les conséquences sociales, économiques et politiques. Dimanche, faites le choix de la majorité. Dimanche, votez pour un candidat de la majorité. Dans les 4 circonscriptions de Côte d'Or, c'est Benoît Bordat, Didier Paris, Fadila Katabi et moi-même qui porteront avec fierté les couleurs de la majorité. Alors Didier, moi par contre dans le blog, j'ai eu l'honneur d'avoir le point presse du maire de Talan qui appelle à voter pour toi. J'ai noté effectivement que pour les républicains, le vote blanc n'était pas un choix. Ils appellent à faire barrage à l'extrême gauche dans notre département et donc à voter pour les candidats de la majorité, pour les candidats ensemble avec Emmanuel Macron. Je remercie tous les républicains de droite et de gauche qui font ce choix de la République. Je te remercie beaucoup Didier. On se retrouve dimanche à la préfecture. Merci. Bonjour, je suis Maria Paz Favusac, je suis la référente de Renaissance. Je voudrais simplement faire appel au sentiment vraiment de responsabilité face à la montée des extrêmes qu'il y a dans nos 4 circonscriptions dans lesquelles nous présentons de candidats représentant la majorité présidentielle. Face à nous, qu'il soit à l'extrême droite, qu'il soit à l'extrême gauche, il y a un danger. Je fais appel à un front républicain pour vraiment faire valoir nos valeurs républicaines et nos valeurs de démocratie pour les 5 ans à venir. Merci beaucoup. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Beaune. Retour aux sources pour le bloc Bonnet Ayer. En face de moi, Didier Paris, qui est candidat, mais ce n'est pas pour cela aujourd'hui que je vais l'interviewer. Il va nous parler du rôle de député. Et le rôle de député, moi je l'ai connu il y a quelques années, au début de son mandat, où c'est qu'il avait fait une petite excursion à Pouilly-en-Auxoix avec une école, et il avait expliqué à tous ces jeunes ce qu'était le rôle de député. Bonjour Didier. Bonjour, bonjour Sylvie. Alors Didier, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, parce que les gens ne savent pas du tout ce qu'est un député. Bien sûr. D'abord et avant tout, un député, c'est un député de la nation. Ça veut dire qu'il est bien sûr élu dans une circonscription française ou d'outre-mer, mais il ne représente pas sa circonscription, contrairement à ce que les gens pensent régulièrement. C'est d'abord et avant tout un député de la nation. Quel est son rôle ? Trois rôles principaux. Le premier, le plus important sans doute, c'est la fabrique de la loi. Je ne dis pas voter la loi, c'est fabriquer la loi. Pourquoi ? Parce que c'est un contexte de discussion permanente entre le gouvernement et le Parlement, et entre les groupes parlementaires. Donc la fabrique de la loi, qui amène bien sûr à un vote, et pour être franc, en cinq ans nous avons voté énormément de textes, peut-être même trop, 1300, ce qui est énorme. Le deuxième rôle de député, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. C'est-à-dire que nous sommes là pour missionner des commissions d'enquête, des commissions de surveillance, d'interroger le gouvernement, de lui poser des questions, de contrôler son activité au sens du terme. Et troisième vocation nationale, c'est celui de l'évaluation des politiques publiques. Il ne s'agit pas d'avoir des politiques publiques dont on ne saurait pas ce qu'elle devient ou quel est leur impact réel. Ça, c'est le travail de député à l'Assemblée nationale. Il est extrêmement important et il prend finalement l'activité principale du député, souvent du lundi au vendredi, parfois du mardi matin au vendredi, mais jamais beaucoup moins, surtout dans une période aussi complexe que celle qu'on a connue dans les cinq dernières années. Puis ensuite, il y a un rôle naturel de conseil et de présence sur son territoire. Je reçois dans la permanence dans laquelle nous nous trouvons énormément de particuliers, énormément d'élus qui ont toujours besoin d'un conseil, d'une aide, d'un appui du parlementaire. Je n'ai pas de moyens financiers, mais j'ai un moyen de pression ou disons un moyen d'influence qui est important évidemment dans le contact quotidien ou quasi quotidien que je peux avoir avec les ministres, dans le contact quotidien ou quasi quotidien avec les autorités préfectorales, avec l'ensemble des élus, les associations, le monde économique aussi. On me reproche parfois de ne pas être assez présent dans ma circonscription, c'est vrai. Ça vient de l'énormité du travail à l'Assemblée nationale, donc on ne peut pas... Je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne suis pas comme Mélenchon à faire des... Je ne sais plus comment le dire d'ailleurs. Bon, bref. Simplement, le rôle du député a changé aussi dans le sens où il ne peut plus être maire, il ne peut plus être dans l'exécutif local, il n'a plus de moyens financiers à travers la réserve parlementaire. Donc c'est un rôle très différent. Je suis moins présent sur le terrain, c'est normal, mais aussi mon rôle est moins d'être derrière les rubans et plus à mon banc à l'Assemblée nationale. Et je sais d'ailleurs que tu votes régulièrement, comme tu disais, des textes de loi, des choses comme ça que vous proposez. Fadila, vous en avez fait un petit aperçu la dernière fois pour nous expliquer un petit peu comment ça se passait. Donc je sais que vous êtes très très présent là-bas à Paris. Bien sûr. Là, ce que tu dis, Sylvie, c'est la différence entre les projets et les propositions de loi. Les projets viennent du gouvernement, les propositions de loi viennent de l'Assemblée, des parlementaires. Pour ma part, j'ai été vice-président de la Commission des lois, qui est la commission sans aucun doute la plus lourde à l'Assemblée. C'est elle qui voit à peu près 50% des textes. Je fais un énorme travail essentiellement sur des domaines de justice. En tant qu'ancien magistrat, c'est normal. Justice, police, sécurité, mais aussi tout ce qui est constitutionnel et tout ce qui est collectivité territoriale. Mais je n'oublie pas non plus que je viens du monde privé aussi et que je m'intéresse de très près à tous les dossiers économiques et l'activité sociale évidemment. Eh bien Didier, je te remercie beaucoup. Je vous laisse simplement cette petite précision parce que les gens connaissent le président, connaissent le maire, le député un petit peu moins. Mais grâce à toi, ils vont pouvoir découvrir le rôle du député et pouvoir ainsi mieux voter pour dimanche prochain, je pense. J'en suis heureux étant précisé que la circonscription dont j'ai eu l'honneur d'être jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à dimanche l'élu, et j'espère être reconduit, est une circonscription qui est constituée de 223 communes. Donc c'est difficile, c'est un large territoire. Je suis assez confiant pour dimanche, dans la mesure où déjà j'étais en tête et où finalement les forces cohérentes, les forces de progrès, les forces qu'elles soient de gauche ou de droite, rejettent le Fonds National. En tous les cas, je te remercie aussi parce que quand tu t'étais présenté la première fois, tu as eu la gentillesse de bien vouloir participer à une interview où c'est qu'on parlait plus de tes hobbies que de politique. Et là, cette fois-ci... C'est important. Voilà, tout à fait. La famille, les hobbies, tout ça. Et là, cette fois-ci, je voulais juste préciser cette petite chose parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, les gens disent « Mais pourquoi aller voter ? On ne sait pas ce qu'ils font. » Donc, grâce à toi, on saura ce que fait un député. Merci infiniment, Sylvie. Merci, à bientôt. À dimanche, de toute façon, à la préfecture. Au revoir. Le soir, les années, il reste 48 heures, 48 heures encore à journaliser pour donner la majorité au président de la République, c'est-à-dire pour journaliser au rendez-vous, pour appeler, puisque c'est le cas, ce qu'on est en faisant ici à Ligeon, pour appeler la beauté pour les candidats qui sont ici présents. On est dans le troisième. Donc, nous avons ici Didier Paris, Didier Martin, Vanilla Katamini et Benoît Bordel. Avec... Applaudissements Applaudissements Maintenant, je vais essayer de faire passer un message simple. Je suis le maire de Dijon, je salue les élus qui sont présents, qui rentrent à cet instant à la salle. Et là, je le salue et je leur dis, il faut prendre position. Et donc, je me suis positionné en tant que merdige. Et je me suis positionné tout à fait clairement. Je suis un homme de gauche. Je suis un homme de gauche qui appelle, je l'ai déjà dit, à voter le rendez-vous. Et aujourd'hui, je suis un homme de gauche qui soutient les candidats qui sont ici présents, tout simplement parce qu'il faut, j'ai l'air du choix, donner la majorité au président de la République dimanche prochain. Et il ne faut pas lésiner. Et il faut se mobiliser. C'est un choix, je l'ai déjà dit. Applaudissements 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 Je suis un homme de gauche, je ne suis pas un homme de la radicalité de gauche. C'est une nuance importante. Je suis un social-democrate qui s'assume comme tel, qui est pro-européen et qui défend le président de la République. C'est assez clair. Je le ferai tout au long. Parce que c'est ma conviction profonde. On ne peut pas gouverner ce pays avec de la radicalité. On ne peut pas laisser sur l'international, dans la situation extrêmement complexe dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas remettre de sortir des traités européens. On ne le rappelle jamais. Mais c'est ça le programme de la NUX aujourd'hui. C'est de sortir des traités européens pour contrôler les questions et les amoureux. L'Europe, c'est le président de la République, on n'en parle pas. On dirait que tout ce qu'ils ont dit avant, ça n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Eh bien, si. Donc, il faut absolument éviter l'implosion de l'Europe. Mais c'est ce qui arriverait, comme c'est arrivé avec les trois mouvements radicaux qui sont apparus. En Europe, que ce soit Syriza en Grèce, que ce soit Déliqueur en Allemagne, que ce soit Podemos en Espagne. C'est exactement le même phénomène qui est en train de se mettre en place. Il n'y a pas d'attente de l'ANUX, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas d'attente. Il faut moins de voix qui l'ont fait, même les partis rassolabés, autour des tours de l'élection française. Jamais la gauche radicale n'a été aussi faite dans le pays. Et pourtant, ils sont là, et aidés par les médias nationaux, il faut bien le dire quand même, à faire la campagne pour tous les jours. C'est à nous de bouger. Moi, j'ai des divergences profondes. Je l'ai dit sur l'Europe, je l'ai dit sur l'international. Je pourrais dire sur la sécurité. Moi, je ne pense pas que la police tue pour le plaisir. Je pense que c'est extrêmement, extrêmement grave, factieux, de tenir des propos comme cela, avant même que les enquêtes judiciaires, ou les enquêtes de l'IGDL. Et donc, nous ne pensons pas, nous pensons que nous avons besoin de la police pour faire respecter l'ordre républicain. Je vous demande à la bonne question. Moi, je suis pour l'universalisme. Je pense que vous voulez tous pour l'universalisme. Moi, je ne suis pas de la gauche de Camby. Moi, je ne suis pas de la gauche qui est antisémite. Moi, je suis de la gauche de Jean-Jonesse. Ce n'est pas la gauche. 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 Sur l'économie, que dire ? Avant, on ne va distribuer, il faut le produire. Il faudrait peut-être pas l'oublier. Et moi, j'ai trouvé une analyse très intéressante qui m'a surpris parce qu'on ne l'ose pas. Je la dirai à vous tous. Dans notre pays, surtout pour les déclinistes, surtout pour ceux qui font du misérabilisme tous les jours, il est bon ton de décrire ce pays comme un enfer d'inégalité qui ne cède de s'accroître. Mais c'est totalement faux. C'est une vision fausse. La France d'hier a été considérablement plus illégale que celle de Jean-Pierre. Il y avait bien évidemment au 19e siècle, mais encore au 20e. Et puis, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de s'en sortir. L'ascenseur social, contrairement à ce qu'on dit, fonctionne. Il y a moins d'inégalités aujourd'hui qu'il y a 20 ans dans ce pays. N'hésitez pas à dire, les chiffres sont là. C'est clair, les inégalités se sont réduites. Et les jeunes issus des familles modestes peuvent plus facilement gravir l'échelle des salaires qu'avant. Et puis personne ne me le dit. On croit que tous les jours, nous sommes un pays de misère, alors que la France est un pays qui peut réduire les inégalités. Voilà tout ce qui nous différencie de Mélenchon. Notre région, notre pays, mérite mieux que cela. Les mirages d'un populisme qui est aujourd'hui, comment dire, justifié par les faux sentiments et les fausses promesses. Alors, si vous voulez le progrès social, si vous voulez un pays apaisé, si vous voulez un pays qui, demain, puisse porter haut et fort l'image de la France, et un président qui le fasse, votez pour ceux qui sont ici, faites-le ici dimanche et faites-le savoir partout. Surtout, n'oubliez pas, mobilisez-vous encore. C'est notre problème aujourd'hui, il est là. Il est du manque de mobilisation. Il faut dire que ça n'était pas facile au niveau national. Et donc, aujourd'hui, il faut absolument solidiser nous pour que Didier Paris, Didier Martin, Sabina Katali et Benoît Borda siègent à l'Assemblée nationale. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Catherine Ruffet-Alexandre et je suis devant vous parce qu'on m'a confié la très agréable tâche de vous présenter Didier Martin. Didier Martin, candidat sortant de la première circonscription, qui aurait fait l'honneur de me faire confiance en me souhaitissant la suppléante de ces législatives. Alors, on m'a confié la très agréable tâche de vous présenter. Pourquoi agréable ? Parce qu'il est toujours agréable de vous présenter quelqu'un pour qui on a de l'estime, du respect et de l'amoration. Et ensuite, je pense que c'est une tâche extrêmement facile, car je ne suis pas sûre qu'il soit très utile de présenter Didier Martin, compte tenu de l'ancienneté et de la force de son engagement politique. Néanmoins, je pourrais peut-être évoquer, pour ceux qui ne le sauraient pas, sa tâche en 2017 de nouveau radioré au CHU, son travail pour une prise en charge précoce des accidents basculaires du cerveau. Et peut-être aussi, pourrais-je rappeler rapidement, son travail admirable à l'Assemblée pendant 5 ans, juste en développant deux points qui sont chers. Le premier travail qu'il a réalisé lorsqu'il était à la Commission du Tourisme, il a réalisé la promotion d'un tourisme à la fois protecteur de notre environnement, et à la fois fière de notre territoire et de notre beau pays de la France. Et un deuxième élément qui me tient à cœur également, c'est le soutien à l'écologie, à l'écologie au quotidien, et en promouvant notamment l'utilisation raisonnée des pesticides. Mais ce que je voudrais surtout dire ici, en tant que suppléante, c'est ce qui m'a marquée pendant la campagne, puisque je l'ai accompagnée dans un folle tourisme des ventes éconnues de la circonscription, et il m'a fait rencontrer un nombre de faux, j'ai rencontré les mères, les belles rôles, des belles rôles, j'ai rencontré des citoyens, et ce qui m'a frappée sur la moitié de ce soir, c'est toujours, la première c'est à quel point les citoyens et les mères ont souligné sa présence sur le terrain pendant 5 ans, à quel point il était à l'écoute de leurs préoccupations et comment il les a soutenus dans leur projet. Et la deuxième chose qui m'a marquée, alors que tous les soirs, on avait des sujets différents abordés par les citoyens, évidemment de manière complètement impromptue. Il a toujours su répondre, avec une métillise incroyable des deux signes, ce m'a respecté. Donc voilà, c'était ma présentation de Didier Martin, je vais vous donner la parole. Bonsoir. Alors, je vais faire le chauffeur. Ça va Dijon ? Hein ? Ça va Dijon ? Ça va Dijon ? Merci beaucoup pour tourner ici ou dans la ville de Dijon. Je voudrais remercier tous les élus aussi, certains sont présents, les maires, qui ont mis à disposition leur salle et qui ont souvent assisté à nos régions. Donc, merci beaucoup. C'était important pour nous d'avoir ce temps d'échange par rapport à un bilan, mais aussi par rapport à un programme. Et je suis profondément marqué moi-même par l'importance de cette liaison qui doit exister entre les élus de la République, qu'ils soient dans une commune ou qu'ils soient à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qu'il faut présenter. Les communes, la métropole et les élus. Ça, c'est important. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, elle est partie sur elle-là, c'est Catherine. Elle ne s'est pas présentée. Habituellement, je dis Catherine, présente-toi. Alors, Catherine, elle est élue de la commune de Fontaine-des-Dijon, conseillère municipale. Elle est également professeure des universités en économie à Besançon. Et elle est aussi ceinture noire, ceinture noire de caractéristique. Voilà. Je suis très honnête d'avoir Catherine. Et elle a été tout à fait exemplaire dans cette campagne, en accompagnant pendant six semaines. Ce soir, au final de la sixième semaine, elle est allée sur le terrain dans chacune des communes, parfois plusieurs fois dans chaque commune parce qu'elles sont importantes et qu'il y a plusieurs quartiers. Ainsi, Fontaine, Talon et puis Dijon, plusieurs villes. Le bilan que je fais de cette campagne, c'est malgré tout l'intérêt de nos concitoyens pour la chose publique, pour les décisions publiques et pour le métier politique que nous avons temporairement. Nos mandats font des mandats temporaires. Et bien, il y a un véritable besoin de nos concitoyens de rencontrer, de parler, d'être entendus, d'être compris. Et c'est de ça que je souhaite m'honorer pour les cinq ans à venir. C'est à partir de là aussi qu'on doit travailler les grands enjeux qui sont devant nous. Vous les connaissez. Je les avancez dans la campagne. La question du pouvoir d'achat, avec les propositions que nous faisons, qui sont des propositions réalistes, qui sont des propositions socialement adaptées à ceux qui en ont le plus besoin. Et puis à nous tous, bien sûr, je pense aux chèques alimentaires, et je pense aussi aux carburants qui concernent tout le monde. Je pense aussi aux mesures que nous faisons pour les revenus de nos concitoyens, pour les retraités. Important d'augmenter les retraites de 4% dès le mois de juillet. Et important d'indexer ces retraites sur l'évolution des prix. C'est quelque chose qui est demandé depuis longtemps, qui n'a jamais été fait. Nous le proposons et nous le ferons. Nous le ferons dans un projet de loi qui sera le premier de cette législature. Le premier, le tout premier. Pour un achat et projet de loi sur l'évolution budgétaire, rectificative du budget, pour mettre les moyens financiers en regard. Et nous avons financé, nous avons, pardon, évalué chaque mesure. Que ce soit le chèque alimentaire, que ce soit l'aide pour les carburants, que ce soit le bouclier énergétique pour protéger l'orientation de l'électricité et de gaz. Cela est chiffré. Cela est précis. Et il en serait de même dans la question des retraites. Parce que nous voulons un système juste, un système de solidarité intergénérationnelle. Mais nous ne voulons pas faire des promesses en l'aide, promettre en 60 ans, quand on rentre dans la directive à 25 ans et qu'on a 40 ans devant soi. Comment voulez-vous que cela soit possible de partir avec une retraite correcte à 60 ans ? Ce n'est pas possible. On ment aux Français. Alors nous, nous avons un discours de vérité, de clarification. Et pendant les deux jours qui restent, nous allons continuer à expliquer, à dire la vérité aux Français sur les réformes à venir, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites et sur les autres chapitres que mes collègues vont envisager après moi dans la prise de parole. Je dirais un dernier mot concernant, pour respecter le daïe, c'est la question de la santé et la question évidemment très importante de l'offre de soins et de l'hôpital. Nous avons, avec le Sécur de la Santé, augmenté le salaire de tous les hospitaliers, 183 heures. Nous avons, avec le Sécur de la Santé, repris une grande partie de la dette des hôpitaux, ce qui leur permet d'investir et de préparer la nourriture. C'est important. Il faudra aller plus loin sur les conditions de travail, sur les plannings des soignants. Et quand je pense aux soignants, je pense aussi à ceux qui travaillent dans les EHPAD, avec tout ce que l'on a découvert sur la façon dont certains d'entre eux étaient gérés. Donc il faudra travailler sur les conditions de travail. Il faudra rendre les carrières des hospitaliers qui soient de l'Europe, comme à l'hôpital public, plus attractifs, avec des parcours professionnels. Parce qu'on peut relancer dans un hôpital ambulancier, devenir soignant, devenir infirmier, devenir cadre et même cadre supérieur. Il faut des délégations de tâches des médecins. Ça libérera le temps médecin. Et nous avons besoin de libérer le temps médecin. Nous avons besoin de la médecine d'être plus performante avec des moyens numériques. C'est ce qu'on appelle la délémédecine. Nous avons besoin de simplifier les choses, du point de vue procédure administrative, libérer le temps médecin. Avec ces mesures-là, nous préparons l'avenir. Nous avons fait sauter déjà le numerus clausus. Plus de médecins seront formés dans 10 ans. Et aujourd'hui, nous avons des mesures très concrètes à prendre pour la qualité de travail de tous les soignants et pour l'attractivité des professions. Alors voilà, je vais en tenir là. Je n'ai pas de chronomètre devant moi, mais je pense que j'ai largement dépassé, peut-être dépassé. J'espère pas trop pour laisser la parole aux autres. Je compte sur vous pour vous mobiliser personnellement et autour de vous pendant quelques heures qu'il nous reste. Et puis bien sûr, Fadila, Didier, Benoît, vous pourrez compter sur nous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Theron. Je suis suppléant de Benoît Bordard. Alors avant de vous présenter Benoît, je vais vous présenter. J'ai 60 ans. J'ai une carrière commerciale. J'ai présidé une entreprise dans le domaine médical pendant 5 ans, en cardiologie. Voilà. Je suis élu depuis 2 ans dans la commune de Bésoit. J'ai été conseiller municipal pendant 15 ans. Je suis maire de Bésoit, que certains connaissent ici, peut-être, pour la fois au Montrard. Oui, oui. Je suis vice-président d'un syndicat rivière assez important qui s'appelle le syndicat Vingères-les-Almanes. Et puis, voilà, j'ai à peu près tout dit. Je connais Benoît depuis longtemps, dans d'autres sphères. Et je connais sa capacité de travail exemplaire. Je connais aussi sa bienveillance, sa manière d'agir. Et lorsqu'il m'a demandé d'être son suppléant, j'ai accepté immédiatement Benoît Bordard de Dijon. Il est conseiller départemental. Et avant de lui laisser la parole, je veux dire que si moi, je n'ai eu aucun doute de suivre dans cette aventure, je pense que tous, tous ceux de la deuxième circonscription, ont tout intérêt à n'avoir aucun doute non plus. C'est bien le député qui s'avale l'homme de demain sur cette circonscription. C'est vrai que moi, j'arrivais un peu au début de la ville, où j'en posais des questions. Et puis, on m'a demandé d'où j'étais, d'où je venais. Il a fallu que je raconte mon histoire, ma famille, ma carrière professionnelle, mon engagement à la Chambre d'Agriculture pendant plusieurs années, mon engagement aussi en tant que président de la mission opérationnelle de la Gendarmerie. Et puis mon engagement depuis 2008, aux côtés de François Réveille-Sacané, dans la majorité municipale. J'ai jamais névié. J'ai toujours été dans des majorités de progrès. Ça a toujours été ça, c'est mon engagement. Dans des majorités avec des personnes qui sont profondément européennes, profondément attachées à la réicité. Voilà mon engagement. Voilà ma vie du Pro 8. C'est celle qu'on partage toutes et toutes ici, ce soir. Et ça, c'est important. La première fois qu'on s'est situé des rôles ce soir, la campagne, elle a été intense. Tant qu'il passe là pour remercier toute l'équipe de campagne qui s'est mobilisée dès le 9 mai. On a eu une énergie incroyable. On a fait des travails des personnes qui ne travaillaient pas forcément ensemble, mais elles ont su trouver des points communs. Ce projet, cette ambition qu'on a, le souhait d'avoir une majorité forte à l'Assemblée nationale. On s'est donné des rôles ce soir quand on parle de sujets. J'aurais pu vous parler de sécurité. On a parlé de pouvoir d'achat. On a parlé d'un certain nombre de choses. Nous, ici, nos programmes sont les mêmes. Nos programmes sont les mêmes ici ce soir. Demain, quand on siègera à l'Assemblée, on n'aura pas des groupes différents avec des idées différentes. Ce soir, on va parler des points d'agriculture et d'énergie. Sur l'agriculture, on porte tous le même amour de l'agriculture cotorienne. La défense des cultures locales, des typicités. Moi, j'ai défendu la filière Goutarde. J'ai défendu Colza. Mais Didier Paris, il pourrait défendre largement la viticulture, la vigne. On a des sujets comme ça. On a des cultures qui font l'ADN de notre département, qu'on souhaite porter, qu'on souhaite accompagner. Et on est les seuls à les défendre. On a été les seuls à défendre les agriculteurs de cette campagne. Le deuxième sujet, on en a parlé, je ne vais pas m'étendre sur l'agriculture, c'est les énergies. Sur ce sujet-là aussi, on est clair. Et puis on a interrogé, on m'a dit que moi, t'as eu un positionnement il y a quelques années, sur le nucléaire. Moi, on a tous vécu la crise sanitaire, la guerre en Ukraine. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein notre souveraineté énergétique. Et on s'est rendu compte qu'il fallait baisser nos émissions de CO2. Donc moi, je crois aussi au mix énergétique. Je crois qu'on peut garder des parts nucléaires dans ce pays. Je crois qu'on peut faire des énergies renouvelables en local. On le fait à Action Hétropole, avec un projet d'hydrogène vert. Et puis il y a aussi des projets de métallisation. Il y a des projets d'hydroliennes, parce qu'il y a eu le sujet des éoliennes. On en parle tout le temps des éoliennes. Moi, j'ai eu les éoliennes, j'ai pas de soucis avec. Mais si les populations et les élus locaux sont pas d'accord, on insistera. On fout pas de bazar dans les campagnes. Voilà. On a un certain nombre de sujets sur lesquels nous, on est d'accord. Sur lesquels demain, si on est élu à l'Assemblée nationale, on sera d'accord, mais on portera les sujets pour la majorité présidentielle. Et je vous disais sur une note du mot, il y a Didier qui est passé, il y a un autre Didier qui va passer, il y a Fadila. Ils vont vous parler aussi, ils vont parler de toutes ces campagnes de leur bilan. Moi, je peux pas vous parler de mon bilan. J'espère juste une chose, c'est ici, dans cette salle, dans 5 ans, vous parler de mon bilan, d'un beau bilan réussi, et que ce soir, on marque le début d'une belle victoire dimanche. Et comme on l'a redit, cette campagne, on a manqué de mobilisation dans l'électorat. Il vous reste un jour pour faire une seule chose. Rappelez vos amis, envoyez des SMS, appelez, mobilisez. C'est pas eux, mais 5 personnes, 10 personnes est pour nous. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et je pense, si on se mobilise, si on le fait, une majorité bien plus forte que ce qu'on montre à dire dans les journaux. Bonsoir à tous. Je m'appelle Philippa, et la plupart d'entre vous me connaissent déjà, puisque j'accompagne Fadila depuis 5 ans en tant que suppléant. Elle m'a fait l'honneur de me demander de la suivre un nouveau pour cette nouvelle aventure. J'ai 53 ans, je vis dans la Petit-Jonaise, que j'ai une première thème où le RN a fait un très très fort score, et il faudra y remédier, le combattre. J'ai deux enfants, je suis là, dans une entreprise de service public. Que dire de Fadila que vous le savez déjà ? Fadila, que je connais depuis maintenant 5 années, elle m'aime très bien. Fadila, c'est une femme de conviction. Elle l'a prouvé, elle l'a montré tout au long de son parcours politique. Fadila, c'est également une femme d'action, action politique que l'on peut saluer, qui est remarquable dans son mandat de député, et dans son mandat de présidente de la commission des affaires sociales. Une action qui est toujours tournée vers l'intérêt de nos concitoyens, et uniquement celui-ci, avec un esprit d'ouverture, de dialogue, de concertation. Malgré parfois certains clivages ou certains désaccords, c'est vraiment sa façon d'être femme politique, et je crois, enfin je pense que vous pensez également, que c'est la plus belle manière de faire de la politique. C'était une femme de courage aussi. Une femme de courage qui travaille énormément. On l'a vu pendant ses années à l'Assemblée nationale, elle ne compte pas ses heures à Paris. Et ensuite, sur le terrain en Sylvain, parce que quand ça se termine à Paris, on repart le week-end, son mari ne pourra pas le contredire, et ce n'est pas toujours facile, c'est une vraie femme de courage. Et enfin, et ça vous le savez également, c'est une femme de cœur. Une femme de cœur avec des qualités humaines rares, extrêmement rares, j'ai pu en apercevoir, tout au long de ce mandat, et également ses concitoyens qu'elle reçoit toujours avec beaucoup d'empathie, d'écoute, et ça aussi, c'est bien chez une femme politique. Mais ça, tout ça, vous le savez déjà. Je voudrais profiter, pardon, de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser devant vous à tous, et remercier les militants, ça a été fait par Benoît, et aussi les militants qui nous accompagnent depuis le début de cette campagne, mais aussi les non-militants, parce que nous n'avons pas que des militants qui sont là depuis des années, il y a des gens qui sont arrivés très récemment. Et je voudrais vous remercier pour votre travail, votre investissement, sans compter. N'ayez pas à bouger dans de vos actions. La campagne est extrêmement difficile, vous vous en avez aperçu, c'est pas tous les jours facile, on est parfois dans l'urgence en forme d'organisation. Mais je voudrais vous dire que vous n'avez pas à bouger dans de vos actions. vous n'avez pas plus de soin à recevoir, vous faites un travail formidable. Et dimanche soir, quel que soit le résultat, soyez fiers, soyez fiers de vous, parce que vous avez fait le job. Et j'aimerais qu'on les applaudisse. Merci, merci bien Philippe. Difficile de s'exprimer après des mots aussi bienveillants. Je suis très élu. Bonsoir à vous toutes et tous. Je salue bien sûr mes deux fous en soirée et unis ce soir. Et bien sûr, je salue mes collègues députés, candidats, mon suppléant, et puis les élus ici présents ce soir. Et bien sûr, je partage les propos qui viennent être dits par Philippe. Je tiens à remercier chaleureusement vraiment tous les marcheurs, toute mon équipe, tous les sympathisants qui se sont fortement, fortement mobilisés pour nous conduire à la victoire. Donc je tiens à vous dire bravo. Et surtout que nous avons mené une campagne, comment dire, intense, vraie, riche, chaleureuse, bienveillante et surtout respectueuse du débat, démocratique, ce qui n'est pas le cas de nous autres. Que vous dire ? On m'a demandé de parler du social, de l'emploi, de l'éducation. Bien sûr, ce sont des thématiques qui me sont très très chères. Et je peux vous dire que je suis très fière, très fière. Moi, femme de gauche qui rejoint Emmanuel Macron en 2017, je suis très fière de ce que nous avons fait aux côtés du président de la République. C'est la députée qui le dit, c'est la présidente de la Commission qui le dit, tant sur le plan social, tant sur le plan économique. Et c'est ce qui permettra, c'est ce qui nous permettra effectivement de faire en sorte que la France rayonne. En France, rayonne au sein du Nord-en-Porte, mais aussi par-delà nos frontières. C'est très important ce que je dis là. Pourquoi ? Malheureusement, quand on est sur le terrain, on constate quoi ? Les mêmes que nos concitoyens ne savent pas ce que nous allons faire. Alors évidemment, sous le plan de la communication, nous probablement nous ne sommes pas très bons. Mais pourquoi ? Je le dis, mes chers amis, c'est le premier président de la République qui n'a pas eu de relais dans les territoires. Comment voulez-vous que nos concitoyens, quand on les rencontre, ils nous disent, ah, je suis au courant. Sur le plan social, par exemple, je le dis, nous avons mis en place un certain nombre de choses. Par exemple, le plan contre la lutte, contre la pauvreté. Et franchement, François, tu as raison de rappeler que la pauvreté n'a pas augmenté en France. Mais bien sûr, c'est parce que nous avons mis des mesures, nous avons pris des mesures qui permettent effectivement de lutter contre la pauvreté. Exemple, la cantine à un euro. La cantine à un euro. Comment voulez-vous faire en sorte que les élèves étudient dans les bonnes conditions quand ils arrivent à l'école, le ventre vide ? Certaines mamans me disent qu'elles ont du mal à acheter, par exemple le lait. Nous avons mis en place effectivement le petit déjeuner gratuit dans les écoles. La cantine à un euro. Alors, bien sûr, il y a des mairies, je sais qu'ici, à la mairie de Dijon, il y a des tarifs sociaux, mais les tarifs sociaux, on ne se trouve pas partout. Donc ça, c'était aussi une politique volontariste. On a des mères de familles qui arrivent, qui sont en difficulté, les familles monoparentales, pour qui nous avons augmenté, augmente effectivement l'aide aux frais de garde. 138 euros par mois en plus. Et bien, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Je suis désolée, il faut le rappeler. Nous avions aussi un problème, les familles monorandes. Parce que qui est pauvre en France ? Ce sont les jeunes et les familles monoparentales. Et à la tête de ces familles monoparentales, ce sont essentiellement des femmes. Des femmes qui sont à la tête de ces mères. Et en plus, beaucoup, elles se retrouvent avec un ex-conjoint qui refuse de payer une pension. Qu'est-ce qu'on nous fait ? Et bien, c'est, soi-disant, ce président des riches. Il a fait quoi, le président des riches ? Il a créé un nouveau service public pour pouvoir verser les pensions alimentaires et ainsi lutter contre les impayés. C'est ça, Emmanuel Macron. C'est le président au grand cœur, avec des mesures sociales très fortes. On veut lutter contre les inégalités, effectivement, sociales, le creusement des inégalités. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je vais prendre, ce soir, l'exemple de Cheneuve. L'exemple de Cheneuve qui réunit ce soir ma candidate à la mairie, au pied de la mairie, pour un apéritif. Franchement, je m'interroge. C'est la ville de Cheneuve qui a reçu le plus de dotations publiques. C'est une honte, son attitude. Il a eu le dédoublement des classes, 19 classes de dédoublés. Alors évidemment, mon opposant nous dit, casse sociale, casse, vous avez cassé l'école. Mais j'ai dit, madame, expliquez-moi, j'étais en débat avec elle, elle a refusé, je lui dis, pendant une heure et quart extraordinaire. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Le journaliste lui disait, regardez, vous débattez avec la candidate et Mme Katabi. Ne me dites pas ce que j'ai à faire, je refuse de la regarder. Déjà, ça va être difficile d'avoir une députée qui refuse de vous regarder quand vous débattez avec elle. Bon, j'ai tenu, je tiens à vous dire. Mais je lui ai dit, madame, expliquez-moi, vous parlez de casse sociale. Expliquez-moi, 19 classes de dédoublés à Cheneuve. On a mis en place la cité de Ducati. 235 000 euros à Cheneuve, et la dernière qui vient d'être labellisée, c'est à Dijon. 400 000 euros par an, sur plusieurs années. Alors il y en a beaucoup qui me disent, mais c'est quoi une cité de Ducati ? Mais ça n'est pas rien, mes chers amis. 230 000 euros sur Cheneuve, 400 000 euros pour Dijon, pour les quartiers des Grésiers et de Fontaine-douche. C'est aussi une manière d'accompagner, un, les familles, d'accompagner les jeunes entre 0 et 25 ans par le biais de projets. Des projets éducatifs, aide à la parentalité, la lutte contre la radicalité, la lutte contre les addictions, le bien-être par le biais d'activités sportives. C'est ça, la cité éducative. Eh bien, Cheneuve en a bénéficié. Il a bénéficié également, monsieur le maire de Cheneuve, des bataillons de la prévention pour lutter contre la délinquance jubénie. Il a bénéficié également des forces de l'ordre, puisqu'on a multiplié les forces de l'ordre. Dans la métropole, il y a désormais 42 officiers agents supplémentaires. Et bien cela, malheureusement, n'aura pas permis de convaincre, je n'ai pas réussi à convaincre monsieur le maire Thierry Falconelle, Eh bien, effectivement, que ce Président de la République avait fait beaucoup, justement, pour Cheneuve, pour lutter contre la précarité ou pas. Eh bien donc, mes amis, c'est à vous. À vous de relayer dans les territoires, puisque, effectivement, des élus de l'Europe ne le font pas. À vous de le relayer. Parce que le Président de la République, on n'a pas à rougir de son bilan, on n'a pas non plus à rougir de ses propositions. Il y a une proposition phare ce soir, je vais m'en parler. Vous vous rappelez quand on a mis le prélèvement à la source. Tout le monde, à l'heure, me disait, vous n'allez pas rougir, ça va être galetard, il va y avoir le panneau et tout. Aujourd'hui, quand je rencontre les gens, ils me disent, ah, c'est très bien, madame la députée. Le prélèvement à la source, ça me permet de bien gérer mon culture. Parfait. Très bien. Et en plus, ce qu'on va faire aujourd'hui, et j'espère, on va le faire avec mes amis, avec nous quatre là. J'espère que nous serons tous élus dimanche soir. On va mettre la solidarité à la source. C'est-à-dire qu'en fonction de vos revenus, vous avez le droit à tel, tel, tel montant d'aide. Directement à la source. Pourquoi ? Parce que c'est celles et ceux qui en ont le plus besoin, qui ne viennent pas justement demander ces aides. Donc ce sera automatique. Ça, c'est une belle avancée sociale. Et bien c'est le président de la République qui propose justement cette action politique forte. Donc on doit effectivement saluer. Applaudissements. 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 Effectivement, aujourd'hui, on va parler de ma circo deux minutes. Je ne vais pas dépasser mon temps, je suis un peu papa, mais en même temps, je suis la seule femme sur la tribune. Donc j'ai des droits à quelques minutes supplémentaires. Applaudissements. 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 à François Patria qui est là, mais également à Emmanuel Macron qui donne ses chances à tous les Français qui sont sur le territoire. Il nous faut un souci de cette problématique. Il nous faut une relation de l'égalité des chances sur une réalité dans notre pays sans croire que ce sont les extrêmes qui profiteront effectivement de ces inégalités. Parce que les extrêmes se nourrissent de quoi ? Pourquoi la non-presse est aujourd'hui devant ? Parce qu'avec un discours de victimisation, un discours victimaire, et l'ESA complètement, j'allais dire, on est dans ce discours, j'allais dire, démagogique, et bien à nous de convaincre que l'avenir est aux côtés d'Emmanuel Macron avec une majorité de mains très fortes, avec mes amis, pour faire en sorte que la France rayonne. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Marine Duparc, mère de Saint-Jean-de-Lône depuis 2014, Saint-Jean-de-Lône, une des plus petites communes, de France, c'est la superficie, mais le plus gros pôle fluvial de France dans l'Europe. Je suis donc déléguée aussi au fluvial, à la communauté de communes, de l'Europe de Saône. Je suis vice-présidente de la mission locale de Beaune et administratrice chez Orbitis. Un vaste, comment dire, un vaste sujet, en tout cas, que j'aime porter. Une filière, le tourisme, la transmission des savoirs, le social, évidemment. Bref. Je ne suis plus en activité aujourd'hui. Je me concentre entièrement, en tout cas, à mes engagements. J'ai 51 ans, sans confond à la maison. Une vie bien remplie. Quand Didier m'a appelé... J'essaie de... Quand Didier m'a appelé, Didier Paris, il m'a dit tu veux réfléchir, mais j'ai pas réfléchi longtemps. J'ai pas réfléchi longtemps, parce que Didier Paris, alors oui, on a dit souvent, et je pense qu'il a été dit, le député fantôme, voilà, député, honte, qui il est. Là, moi, en tant qu'élu, en tout cas, je peux dire que Didier a toujours été à mes côtés, à nos côtés. Il y a d'autres élus, en tout cas, du montant qui sont là aujourd'hui. Didier compte, effectivement, on a des sujets particuliers, que ce soit aussi d'accompagner des particuliers des entreprises, des problématiques diverses et variées. Ben, Didier, en tout cas, il a toujours répondu présent. Et moi, je souligne aussi la présence de ces assistants parlementaires aussi, qui sont extrêmement vives et toujours très actives. Donc voilà, j'ai pas hésité. Et puis, je crois que j'ai jamais eu de problème, en tout cas, à solliciter des élus, qu'ils soient de tous les bords. Parce que moi, le mouvement où on m'a remédité aujourd'hui, c'est celui que je crois, c'est celui auquel j'ai toujours cru quand Emmanuel Macron, ou en tout cas, a voulu raconter les forces. Parce que je crois qu'ensemble, effectivement, il peut y avoir des différences, on n'est pas toujours d'accord. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va avancer et qu'on va construire. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais. Et ce que je veux dire aussi, c'est que je veux remercier. Parce que les promesses qui ont été dites, elles ont été tenues nous sur le territoire, les choses ont été compliquées parce que le Covid a effectivement un petit peu stoppé à beaucoup de projets. Mais en tout cas, le plan de relance a été là, l'aide aux entreprises a été là, les maisons francs services sont là, les maisons de santé sont en train de se faire, mais en tout cas déjà, on en compte déjà un grand nombre. Et non, je pense qu'il y a eu un bon travail de fait. Et moi, le député, même si j'ai passé des semaines formidables avec lui, je ne l'attends pas pour que je me loue tous les dimanches avec moi, j'attends à ce qu'il vienne effectivement quand je l'appelle et qu'il réponde et qu'on arrive à monter des dossiers forts, importants, importants pour la France, importants pour le territoire. Et moi, je suis très, très, très heureuse, en tout cas, d'être à tes côtés. Et moi, je suis très heureuse pour les autres personnes, en tout cas, qui se présentent, donc c'est effectivement Didier Martin, Fatia, et Begoa, parce qu'en fait, je les connais tous. On s'est tous rencontrés, justement, sur le terrain pour d'autres sujets. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas cette convention, c'est parce que vous avez essayé de m'engager. Bonsoir. Est-ce que là ? Vous avez Anthony Marie-Lyne. Moi, je suis très content de travailler avec elle, de l'avoir, de l'avoir choisie. C'est la plus petite commune ou une des petites communes de France, mais c'est sans aucun doute un des plus grands maires de France. Et c'est la raison pour laquelle j'en fais. C'est la raison pour laquelle j'en fais. Alors, les autres, c'est moi. Il y en a deux pour le président. Vous avez deux Didier pour le président, vous avez Fadila et vous avez Benoît, que je sais. On s'est répartis la parole en partant du principe qu'on allait vous expliquer des éléments du programme. J'avoue que je suis un peu perturbé par cette approche. Je partage ça avec vous, ça ne sortira pas d'ici. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, le programme est important. Mais mon sentiment est que l'élection, c'est assez étrange. Elle ne s'est pas du tout jouée sur le programme. Elle ne s'est pas jouée sur les programmes. En réalité, on a assisté à une situation assez civérante où plus c'est gros, plus ça passe. On a des adversaires de gauche radicale comme les défenses de Tarazon ou de droite extrême, mais en fait, les deux sont complètement un coup gros, qui s'offlent des pernuments de ces difficultés. À tel point que l'UPS, c'est 650 mesures. Qui d'entre vous a pris 650 mesures pour un plan juste ? Eh bien, je peux oublier que les éleuteurs de l'UPS, ils n'ont pas fait mieux. Pas fait mieux. Et surtout quand vous lisez, moi j'ai pris le temps quand même de regarder, alors à 3h du matin je me suis arrêté, mais j'ai pris le temps de regarder en diagonale chaque chapitre. Vous avez un truc que je n'ai jamais vu dans l'histoire contemporaine, je ne sais pas comment ça sort du chapeau. Il n'y a pas un chapitre où à la fin vous n'avez pas les points de désaccord. Et à chaque fois sur les points de désaccord, parce qu'il n'y aura pas des accords, à chaque fois sur les points de désaccord il indique que ce sera la sagesse du Parlement qui est pouvoir. Eh bien je peux vous dire que la sagesse du Parlement, on n'y est pas. Et que la sagesse du Parlement dans ces conditions-là, ça va être une catastrophe. Parce que le soir même de l'élection, imaginons la manière dont ça va se passer, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs je vois les débats, vous n'avez pas de débat de représentants de NUPS. Vous avez de nouveau des débats de quelqu'un qui représente Europe Ecologie Les Verts-NUPS, PC-NUPS, PS-NUPS et la France Insoumise-NUPS. Donc en réalité, ce mouvement n'est qu'un mouvement strictement électoral, il n'a strictement aucun sens au plan du gouvernement. Et ça reste, s'ils arrivent à un résultat qu'ils espèrent, ça reste une pétolier. Arrête une pétolier. On a vécu à l'Assemblée, je peux vous dire, 17 représentants de la France Insoumise, déjà 17 c'était dur à vivre. C'était dur à vivre. Il y a une petite inquiétude à voir. Il y a surtout une inquiétude à voir pour la France. Il y a surtout une inquiétude à voir pour la manière dont on va devoir gérer cette situation qui n'a jamais été aussi lourde que celle avec laquelle nous sommes collectivement confrontés. Moi, je pense qu'il nous faut un peu d'humilité. Reconnaissons qu'on a perdu des voix depuis 2017, tout simplement parce qu'il y a eu une polarisation assez suivante vers les extrêmes, et que nous avons été considérés par une partie de nos électeurs, y compris de nos électeurs, comme une espèce de ventre-nuit. Ça signifie quoi ? Ça signifie que les Français, ils ont une quelques caractéristiques, c'est un peuple extraordinaire, mais c'est en même temps, et François-Laméry dans un vrai boutique qu'on avait fait ensemble, c'est un peuple qui oublie tout. Je déciderais de voir que quasiment la situation de la Covid, que nous avons tous connu, qui a été une violence extrême pour sanitaire, mais à laquelle nous avons reconnu au plan sanitaire, mais aussi au plan économique, au plan social, au plan de la cohésion de notre territoire, à quel point c'était presque passé en perte et profit, presque oublié. De la même façon que tout ce que disait Fabi là, par exemple, les éléments sociaux sont considérés comme des avis. On a fait ce qu'on devait faire, et puis point barre. Maintenant, parlons de l'avenir, parlons d'un avenir plus qu'à ça. Face à ça, comment on fait ? C'est la question qu'on doit se poser. On est en campagne électorale, on est en fin de campagne, donc on ne va pas se donner des conseils, parce que de toute façon, il ne reste plus qu'une journée. Donc on ne saura pas les utiliser. Néanmoins, on peut avoir quelques points d'ancrage. Premier point d'ancrage, Fanny a dit qu'il est Benoira, et moi dans une certaine mesure, je suis une modestie absolue, on est capable, aux yeux de nos concitoyens, de représenter quelque chose. On est capable de montrer qu'on sait faire, qu'on a su faire, qu'on a su faire face, et c'est extrêmement important, la personnalisation qui doit ressortir de nos attitudes, de ce qu'on fait, et on y a veillé. On y a veillé de manière extrêmement forte. Deuxième élément, il faut revenir aux fondamentaux, qu'est-ce qui nous différencie de nos opposants ? Ce n'est pas tel point du programme. Nous, on est fiers de ce qu'on a fait, évidemment, vis-à-vis des yeux de nos concitoyens. Là, on est entre nous, un peu d'une certaine façon, mais vis-à-vis de l'extérieur. Qu'est-ce qui nous différencie ? C'est le respect de règles élémentaires de la manière de vivre en commun, c'est le respect de règles élémentaires des règles de la République, le respect de la démocratie. Fanny a parlé, effectivement, des débats du Cécilian. Je suis passé derrière, tous les journalistes m'ont dit, nous n'avons jamais vu ça. C'est, en fait, une marque fondamentale d'irrespect, non pas seulement d'irrespect de la personne de Fanny Lassiste, c'est que ça, on a de la coigne, mais c'est une marque fondamentale d'irrespect de ce que représentent les élus de la République, de ce qu'est la représentation nationale. Et ça, pour être franc, je sens ce mouvement depuis quelques années se mettre en place. C'est, sans aucun doute, un des facteurs qui m'inquiètent le plus, on l'a beaucoup connu pendant les Gilles jaunes, rappelez-vous, c'est très récent. Comme si c'était passé comme une aide à la poste. Maintenant, troisième élément, c'est la présence de François Petria, c'est la présence de François Rosamel, c'est la présence de nos grands élus, de nos élus moyens, de nos petits élus. C'est essentiel. Ce sont des gens qui ont une capacité d'influence dont on ne mesure pas toujours la portée. Moi, j'ai 223 communes dans la circonscription, une bonne cinquantaine de maires, de maires qui, grâce à François qui préside mon comité de soutien, nous soutiennent au quotidien, qui nous envoient des messages en permanence et qui répondent à des questions de leurs concitoyens quasiment quotidiennes « faut voter pour qui ? » Moi, ça me sidère, j'entends ça, mais je l'ai entendu des dizaines de fois en allant coller les affiches, j'ai tenu à le faire moi-même pour le deuxième tour, ça me permet de rencontrer des gens qui viennent spontanément le voir et de voir tous les élus dans les villages auxquels on va coller. Il faut voter pour qui ? Donc notre guigne réelle, notre puissance, même si on n'a pas le relais politique suffisant, mais c'est quand même d'aller dans ce contact, et notre force, c'est quand même d'avoir généré cette capacité de soutien. De la même façon, les chefs d'entreprise ou les entreprises en général, les responsables associatifs, tout un tas de gens qui constituent finalement la force intermédiaire de notre pays. J'y crois beaucoup. Moi, je suis persuadé que le deuxième tour ne va pas être l'équivalent du premier, et ça a toujours été comme ça. Il faut rajouter quand même que, reconnaissons que la ligne de démarcation républicaine peut jouer. Je vois dans ma circonscription, parce qu'en réalité, c'est pas une seule question personne, là aussi, il y a un peu d'humilité. Comment sinon, Fadila, n'a-t-elle pas fait 60 personnes au premier tour ? Si c'était uniquement lié à la puissance de travail, et à ce qu'on a fait effectivement ? Comment pourrait-on expliquer que René Liorheim, l'opposant du Front National, soit au deuxième tour, alors qu'on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais, il n'a jamais fait campagne ? Comment peut-on même expliquer qu'Isabelle, elle met là effet 20%, dont j'ai une circonscription traditionnellement droite, très ancrée à droite, alors même qu'elle est communiste, et qu'elle est de l'attention, et en aucune façon attachée à la certaine circonscription ? Eh bien, il n'empêche qu'Isabelle a fait 20% des voix. Ce qui me rassure un peu là-dessus, c'est que je sens bien ces jours-ci, et c'est l'élément d'espoir qui est le mien. Nous avons la capacité d'attirer vers nous la puissance de feu de gens qui considèrent que trop c'est trop, que la République a des valeurs, que nous pouvons les porter, et quand je vois l'appel, y compris de François-Xavier Boulour, et de Pierre Molz, premier adjoint de Beaune, qui appelle à faire un choc aux extrêmes, ça fait un peu doucement rien, parce que j'avais face à moi la deuxième adjoint de Beaune, qui elle n'appelle rien du tout, il y a des ressentiments personnels qui sont assez sidérants, à un moment où la question, c'est une question de personne, c'est une question de la France, c'est une question de la guerre dans la France. Et je constate que beaucoup de mouvements politiques, l'UDI par exemple, ont pris des positions à la publique d'un certain courage. Moi j'ai l'envie de dire beaucoup, je ne veux pas jeter le bébé à la coupe du bain, je fais très attention, il faut que chacun d'entre nous ait sa propre stratégie, et la stratégie à ceux qui comptent, c'est ce qu'on ressent pour être en capacité de gagner, je finis là, parce que demain, il nous faut évidemment une majorité, il faut donner la majorité à Emmanuel Macron, mais la majorité, ce n'est pas une majorité comme ça au sens-là, la majorité va se chercher, circonscription par circonscription, quelle que soit la stratégie locale, et je vois bien quand même que le terme de France à l'Ouest, c'est assez facile, à l'Est, j'ai eu mes collègues du Doubs, de Haute-Saône et ainsi de suite, je peux vous dire qu'il y a une certaine équipe, parce que plus on s'écarte de cette ligne centrale, et plus c'est difficile. Donc on continue à se battre, on continue à représenter le seul avenir possible pour la France, il y a strictement qu'il y a de la vue, ce que j'espère c'est que nos concitoyens vont le ressentir, nos concitoyens se reprendront, et j'en suis totalement persuadé, on est parfaitement incapacés de recevoir des votes des gens qui veulent que la France continue d'exister, toutes les conditions, une France forte, une France puissante, une France qui a encore des enjeux à fronter, mais qui nous permet ensemble, grâce à vous nous les inviter. Merci à vous. Applaudissements 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 Voilà, vous avez déjà pas mal vu, pour vous, mais d'abord je voudrais en préambule, en adressant deux félicitations de France. Parce que je félicite bien sûr les amis, que je soutiens sans réserve, que nous font dimanche à quatre, au lieu de la majorité en Côte d'Or, mais je voudrais d'abord vous, vous félicitez vous, parce que quand même là vous êtes convaincus, c'est beau, plus personne va au réunion électorale, tout le monde regarde les chaînes d'info en continu, tout le monde est informé sur nous, et vous êtes là ce soir. Donc c'est là que vous félicitez, parce que vous êtes là pour soutenir les amis, pour montrer que dans cette campagne, il y a des gens actifs, c'est difficile de faire campagne aux juristes, c'est difficile de faire des réunions, c'est dur de faire du porte-à-porte, c'est dur de faire du foyer, c'est dur de faire lire les documents, mais pourtant, dès que les Français s'intéressent à la politique, malgré tout, vous êtes là ce soir et moi, mes applaudissements, je voudrais les apprécier à vous. J'arrive à vous demander, je ne vous remercie pas. D'accord. 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 Et on parole à Mor어요 Elliot. Donc toutes les gars, nous vous l'avons et nous truit je vous le supplie à melovés. Les propos qu'il a ioens en imposed ce Paris taux, les propos de l' prima etc, l'entrée ou l'ouverture de l'ślubre 2021, l'Ukraine et l'Europe sur l'aide humanitaire, de l'aide financière, sur l'aide militaire, d'une 6 chartes de la loi moyen nouveau, je trouve que le président Respост car il a eu aujourd'hui, une aire idée de la France et de l'Europe dont je vous le digne Надо. Je vais vous le dire parce que lorsqu'un voisin de la République a été élu, il ne vous a pas manqué que dès le lendemain, dès le lendemain, il a commencé à critiquer chez vous, dès le lendemain. Alors que nos voisins européens, unanimement, ont souligné et applaudi à la réélection d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en France, tout ne va exciter pas très bien. Alors demain, imaginez ces mêmes voisins européens, regardant les élections en France, et voyant qu'à ce président dont on est fier et dont ils sont fiers, on lui donnerait une majorité relative, parce qu'il y en aura la majorité quand il arrive, qui permettra, qui empêchera de faire des réformes, à la France d'avancer, de progresser, de faire des surplaces de la réélection. C'est-à-dire, on s'est moqué des Anglais quand ils ont voté le Brexit, mais ils pourraient se moquer de nous, en voyant, mais que font les Français ? Ils ont un président qui, aujourd'hui, porte à l'espoir, a une vision, est progressiste, et voilà que les Français restent sur le vent, sachez pas de le faire. Ça, je voudrais quand même que vous en soyez conscient, parce que mon propos, je le fais bref, malgré mes habitudes desastreuses, je voudrais me placer sur le site de la gravité. Parce que c'est pas seulement un choix de passion, d'émotion, le vote de dimanche. C'est un choix du moins important, parce que nous ne repassions jamais compte tenu de l'époque où nous vivons. Nous vivons le temps du tragique, de la guerre, de l'économie, de l'écologie, de la sécurité, des ressources, du sanitaire. Nous vivons ce temps-là, et les temps qui vont venir seront plus difficiles encore. Ce quinquennat sera très difficile. Et en même temps, on voudrait s'éduquer à la facilité, à la folie des pensières, aux améritudes politiques, aux améas, voire aux excès, entre un républicain, on a cité, François l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se permettre ça aujourd'hui ? Alors moi, je vous rappelle sur deux points. Premier point, c'est que ce quinquennat doit se faire autour de la valeur et de la notion de travail. Faire quoi aux Français ? Que demain, dans les considérations financières que nous aurons, devant la remontée du taux, devant l'absence de matières premières disponibles, devant les difficultés de recrutement, il nous faudrait, qui peut croire qu'il nous faudrait travailler moins ? Non. Il nous faudra travailler ensemble plus, pour plus de richesses, pour plus de progrès social. Je pense que le progrès social nous naîtra d'une forme de travail d'un effort supplémentaire, qui permettra, avec moins d'impôts et moins de traitements, de permettre de faire continuer le progrès social dans ce pays. Alors qu'on propose en face une forme de régression sociale, parce qu'on sait très bien que dépenser 250 milliards de plus, ça ne tiendra pas longtemps, que le virage sera très vite retrouvé, qu'il faudra retrouver demain, plus d'impôts, plus de charges, plus de chômage, et c'est par ça qu'on pense aujourd'hui. Donc le choix de dimanche, c'est celui-là. Ce n'est pas de savoir si on est élu, je ne vais pas m'élu. Ce n'est pas de savoir si, etc., telle mesure. C'est ça. La deuxième du bonjour, c'est celui de la souveraineté. Est-ce que notre pays est capable, par le 20 ans de travail de la communauté, de retrouver la souveraineté en matière de sécurité ? Vous avez vu, on a 67 charges. On en donne 18 ou 16. On a 70 ans et 16. Il faut plus d'armement demain. On a déjà voté notre programmation militaire, elle était autonome, on doit poursuivre une fois. On doit retrouver notre souveraineté alimentaire. Vous l'avez tous dit très bien autour de nous. C'est là, avec les protéines de demain, avec les nouvelles formes d'alimentation, d'une culture, d'une énergétique. On devrait demain trouver notre souveraineté alimentaire. Nous devons trouver aussi une souveraineté en matière de santé, avec les usines pour agir en France, avec les dispositifs qui nous ont manqué pendant la COVID. On doit retrouver notre souveraineté énergétique. Vous l'avez évoqué, vous l'avez évoqué tout le monde. On sait très bien que de là, on aura besoin de plus d'électricité, de beaucoup plus. Et ce n'est pas de mal en pensant que sur les derniers blocs qu'on pourra le faire. Donc c'est très bien qu'il ne faudra pas faire du nucléaire demain. On aura besoin d'une souveraineté écologique. Retrouver la souveraineté du pays, c'est d'abord l'effort, c'est d'abord le travail. Et ce gouvernement, pendant cinq ans, a tout fait pour mettre en valeur leur travail et que le travail paye mieux. Je n'ai pas dit travailler plus pour gagner tous, j'ai dit travailler pour que le travail paye mieux pour les jeunes, avec les prix de l'activité, pour l'apprentissage, j'en passe les meilleurs, avec les prix de Macron, on l'a fait. Ça, c'était ma première partie. La deuxième, c'est encore une gravité, mais quand même un peu plus de lucidité. C'est dur d'être député. C'est très dur. J'ai été un peu, vous en avez fait longtemps. Mais être député aujourd'hui, moi je ne comprends pas la répartition contradictoire des Français. Qui vous dit, nous on veut des députés à Paris, il faut qu'ils travaillent, ils sont là pour ça, ils sont prêts dans l'initiative, et ils ont fait ça. Et en même temps, on leur dit, mais on n'a pas eu beaucoup. C'était pas là toujours. Alors qu'on a, en même temps, en même temps, on a fait la suppression du cumul des mandats. Alors quand on est sur une estrade, le samedi après-midi, avec tout le monde, le conseil général et tout le monde, et moi, et puis vous avez le maire qui est dans la Cancom, et je remercie les maires ici aussi qui vous ont soutenus. Je vous rappelle qu'on est le deuxième département de France, en maire qui ont signé pour Emmanuel Macron. Ils ont dit, si je le félicite, le sport, c'est le maire de la France. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, dans la dernière, sur l'été des premiers, cette fois-ci, encore nuit, il est président du département, il en a mis 4 de plus. J'en veux un, mais c'est vrai. Donc maintenant, comprenez que dans ce contexte-là, les députés, c'est difficile. Quand ils arrivent aux émémorations, tout le monde parle de l'air, de la Cancom, le conseiller, le guidon du conseil général, le conseiller régional, etc. L'État, les comptes de commerce, les députés, jamais, quand ils sont invités. C'est dur pour être députés. Et paradoxalement, plus ils travaillent, plus on les suspecte de ne pas les connaître à côté. Donc moi je vais le dire ici, parce que je les connais, je les ai vus, ils ont été à la fois à Paris, ils ont été à la fois sur le terrain. Alors là, je trouve contradictoire, quand je vois, je parlais avec François à l'instant, de la ministre ou l'ex-ministre du budget, Amélie Montchalin, voilà l'exemple typique, typique, d'une députée, génération Macron, jeune, brillante, travailleuse, l'esprit ouvert, qui a fait un boulot à la commission des finances, rapporteur du budget, ministre, des risques, qui a travaillé, qui a fait des réformes importantes avec le baromètre, et qui aujourd'hui est menacée gravement, gravement. Alors là, c'est pas le plus important de ce moment du barlementaire aujourd'hui. Ceux qui travaillent le plus, ceux qui ont du boulot, seraient aujourd'hui menacés de l'évoquer. Donc c'est difficile d'être députés aujourd'hui, ils ont du mérité, ils ont fait. Par contre, ce que je fais en face, c'est ce qu'on connaissait, je l'ai dit, le ressentiment politique et le mensonge passé. Parce que ce que je dis, d'abord, je suis un peu sûr que permettez-moi de rire un peu. Parce que les députés, ils sont sur le territoire. Ils ont fait 25, 30, 30%, 35, 32%, c'est vraiment mon score. Mais quand je vois que M. Veillon arrive à Dijon, qu'il a habité 30 ans là-dedans, qu'il a construit la courte-barre et creusé la quille, et qu'il a tout fait à Dijon. Il a fait beaucoup pour Dijon, on m'a détenu. Il a fait formidablement pour Dijon. Bien sûr, bien sûr. Le tram, un autre tram, c'est pas les heureux. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bien que je veux dire, bien que les gens votent pour eux, alors qu'ils veulent les députés près d'eux. Hein ? Ils sont toujours à leur disposition, en permanence, pour demander des passe-droits, souvent, parfois des aides. Et j'ai dit, mais combien de gens j'ai vu que dans ma permanence venir, pendant longtemps, j'étais député sénateur, venir me demander des passe-droits pour tout le monde, des choses, etc., pour leur montre, pour leur fils, pour leur invitation, pour tout, alors qu'ils n'étaient même pas jamais allés voter. Jamais allés voter. Je me dis que je m'interroge aujourd'hui sur la réflexion qu'on a sur l'élection des parlementaires par maigre. Alors, ces gens-là, je vous l'ai dit à Raman Lombry, sur le plateau de l'Union-Saint-Gibre, quand allez-vous cesser de mentir ? Parce que, comment c'est une campagne électorale en disant, en supposissant qu'on allait faire des économies de budget, on avait décrypté d'augmenter la TVA, on a dit ça depuis trois jours. On va augmenter la TVA. C'est absolument démenti par tout le monde. On n'a montra pas les impôts et pas la TVA, donc on ne le met à rien. Est-ce que demain, on pourra monter, en disant, sur le nucléaire ? Sur notre bilan, vous avez un bilan désastreux sur le plan écologique. Je vous rappelle quand même, le plan écologique, la France est le seul pays de l'Union Européenne qui a fait baisser les gaz et les combustions des faits de serre de 10% par 5 ans. Rien de savoir, rien de finir ! Rien de finir ! Est-ce que vous voulez une France du progrès, une France de la stabilité, une France de la cohérence ? Une France de la cohérence, c'est très bien ! Une France qui puisse progresser. On va avoir le plein emploi demain. Et le plein emploi, c'est la paix des déficits. C'est l'amélioration de la retraite. Vous croyez pas que la retraite, c'est une question paramétrique. Si on pousse la retraite un peu plus longtemps, c'est pour pouvoir à côté, pas seulement, c'est pour pouvoir payer la retraite à 1,5€, c'est pour pouvoir demain payer la dépendance, c'est pour pouvoir payer mieux le salutaire demain. C'est pour ça, c'est globalement qu'on le fait. Alors, entre ceux qui vous disent, mensonge encore, la retraite à 60 ans, maintenant 65, Mélenchon 60. Sauf que, vous pourrez prendre la retraite à 60 ? Pas plus moi, ma petite fille, mais vous, hein ? Mais seulement la retraite à 60 ans, vous l'avez jamais à taux plein. On ne peut pas aujourd'hui à personne en France, vous l'avez jamais à taux plein, à un mensonge, j'ai oublié des mensonges comme ça, je vous emmenerai dedans. Alors, quand on fait une campagne sur le mensonge, et quand on a gagné demain soir, moi, quand même, que les Français, aujourd'hui, trouvent que l'homme politique, Cyprien soit-il, c'est quelqu'un qui a soutenu, qui a soutenu, pendant la première partie de sa vie, Chavez, la deuxième partie, Poutine... Je m'interroge là. Ah ouais, les amis, ce que je dis, c'est que je veux dire. Mais gardez-vous, et gardez-vous, parce que c'est grave si, mais vous ne le relevez pas assez, j'essaie de faire passer sur les médias et sur les chaînes, c'est le problème, les fâchons ne sont pas fâchés. Non, pour rien, pour rien. C'est grammatique. Ça veut dire quoi, les fâchons ne sont pas fâchés ? C'est-à-dire que, d'un côté, on ne dit pas une voix pour l'extrême droite, mais les fâchons ne sont pas fâchés, les mecs qui ont voté la peine, votaient pour nous. Votez pour nous. Les fâchons ne sont pas fâchés, c'est ça. C'est l'appel qui se crée un peu drôle à l'appel au vote du Front National. C'est-à-dire que c'est la conjonction des extrêmes, et elle existe réellement. Comme le maire de Perpignan dit aujourd'hui, du Front National n'allait voter pour nous contre Castaner. Vous voyez bien, la paix, elle est là. Et quand je ne fais pas pour quelqu'un d'ici, le Front National appelle à voter pour quelqu'un d'ici, c'est parce qu'il espère que l'agence... Mais ça, pourquoi on ne le dit pas ? C'est dramatique. Je vous ai dit que c'est dramatique. Il reste deux jours. Pendant les deux jours, c'est plus la peine de faire des réunions. On se retrouve entre nous, c'est sympa, mais ça ne paye pas. Alors, même si vous êtes doucement, on est comme ça, je me dis comme tel. Parce que ça, c'est étonnant. Ce qu'il faut faire, c'est décommoder. Moi, ce matin, je suis allé au congrès des producteurs de Saint-Faint-Noël, le jour de la Rébellité, c'est bien. Ils me disaient comme lui, je suis Noël en route, pas d'être en creux. Mais c'est comme ça. C'est normal qu'ils fassent leur congrès maintenant. C'est normal, je me dis comme tel. Il y avait mille personnes, mille personnes. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, M. Patria, c'est ça qu'ils m'a mis à me dire. Parce que ça va se jouer les élections de compter chez nous, parfois à quelques centaines de voix d'image. À quelques centaines. Ne croyez pas, je suis optimiste, ne croyez pas que c'est gagné du tout. Du tout, du tout, du tout. Parce qu'il y a le talisman de l'Union qui fait croire aux gens de la gauche, que l'Union de la gauche est un peu née comme avant. Alors que je suis plus de gauche, nous sommes ici plus de gauche que les gens d'extrême-gauche. de la vraie droite. Je me dis comme tel. C'est celle qui croit au Montréal, c'est celle qui était à tout. Et moi, le talisman de l'Union a marché. Et moi, je pense qu'il faut être prudent. Imaginez que parce qu'on aurait hésité un peu, dimanche, il faudrait qu'il y ait deux choses. Un, sur le constat qu'aujourd'hui, la NUX a fait plein des voix qui n'ont pas de réserve. Sauf qu'au Front National. Donc ça devrait être encourageant. Et la deuxième, ce que j'ai entendu ce matin, c'est que les gens qui étaient là, ont dû m'en reprendre partout, nous dit M. Patriaire, on ne rigole pas. On ne va pas se tromper dimanche. On a compris ces dangereux. Je pense qu'il doit y avoir un sur-saut dimanche. Alors, un sur-saut pour nous dimanche. Un appel au vote de la raison. Un peu une dramatisation, du famille, du téléphone. Voilà ce qu'il nous faudra conner. Maintenant, on est en train de changer. J'ai dit d'ailleurs pourquoi. Là, ici, les députés s'entendent. Je suis fier d'eux parce que j'avais participé un petit peu à leur désignation. On avait fait 4 sur 5. Il faut qu'on refasse 4 sur 5. D'accord les amis ? On parle pas de 4 sur 5. Le fait que les gens avaient suspecté des années la différence entre François et moi. On discerne sur les choses, on parle des gens avec François. On disait que tu peux me parler. On n'a pas droité d'accord sur tout. Il n'y a jamais eu une discussion qui permet de dire ça aux gens. Le fait que ce soir, on le fasse ensemble. Je vous le dis comme tel. Il faut vraiment que dimanche prochain, que dimanche prochain, ces parlementaires que j'ai fait à l'époque, que j'ai fait dessiner, qui ont parfaitement réussi pendant leurs 3 ans. Yolaine... Yolaine l'a perdu. Soit... Je pense que c'est vous-même bien entendu. Mais ben ici, et Benoît a gagné dans cette circonscription. Donc il n'a pas gagné. Donc on doit être arrêté. Et maintenant, on s'est arrêté. On doit être franchement tel, on était 17 sur 27. J'ai dit au président de la République, lundi midi, on vient rencontrer, on devrait faire soit 15 ou 16, soit 18. Bon. Ça va être dur contre le Front National dans le SAU. Ça va être dur contre le Front National dans la Nièvre. Mais on doit y arriver. Et je pense qu'on pourra dimanche soir venir, le gouvernement à la majorité absolue. J'espère retrouver Marc, il a une dupe sur face de moi sur la patate, pour dire qu'enfin, pas dans ma repense, mais que la France va progresser. Venez les amis. Mon dernier mot, c'était par tristesse, parce que c'est sans doute la dernière fois que je prends la parole de votre réunion électorale de ma vie. Puis après, il n'y a pas plus d'élections. Puis après, voilà ce qui se passera. Donc, moi j'étais tellement heureux de faire la campagne dans ce département, de faire des campagnes dans ce département, des campagnes qu'on a souvent gagnées depuis 40 ans, qu'on a souvent gagnées parce qu'on les fait ensemble, parce qu'on les fait avec amitié qu'on les fait ensemble. Celle-là, faites-moi plaisir. C'est la dernière partie de concert. Vous soyez prêts à gagner. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.